Musique Et oui, vous ouvrez les yeux, bonjour Grégoire, comment ça va ce matin ? Très bien Particulièrement bien rasé, ça vous va à Merdey Alors, il y avait une dernière rencontre football qu'on attendait Exactement C'était Lille-Strasbourg, non c'est pas ça ? Oui, et Strasbourg, Lille, parce que ça se passait à Strasbourg Et c'est Strasbourg qui a gagné, c'est de la Meno Je vous propose de regarder les buts, il y en a eu 3 2 pour les Strasbourgeois, les Strasbourgeois Les Alsaciens en bleu qui ont éliminé Lille Qui souffrent déjà en Ligue 1 Et une qualification aurait redonné le sourire et la confiance aux Lillois Qui sont 18ème du classement Nano d'Acosta ouvre le score pour Strasbourg Et ensuite, il mène 1 à 0 à ces Strasbourgeois Et à la mi-temps, il double la mise par cette reprise de Saadi Et Bisouma réduit le score pour les Lillois D'une superbe frappe du droit, 2-1 Le score ne bougera pas, Strasbourg ira à Grenoble Club de National, la 3ème division En Espagne, Coupe du Roi Le FC Barcelone, triple tenant du titre C'est qualifié pour les demi-finales En battant l'Espagnol Barcelone 2 à 0 en match retour au Camp Nou But 2, Suarez de la tête, vous l'avez vu Et but 2, Messi, son 26ème en 31 rencontres Toute compétition confondue cette saison C'est vrai que les garçons de Zidane font la tronche Ils ont perdu, ils sont libérés Hop, dégagé Il y avait du rugby aussi, du basket, un peu de golf, beaucoup de choses Il y a pas mal de choses ce matin Rugby pro des deux, 21ème journée avec Grenoble Qui a perdu pour la première fois de la saison à domicile Le bourreau, c'est Perpignan Regardez les Perpignanais qui sont en rouge et en jaune et rouge Comme d'hab Et qui ont frappé un grand coup, c'est pour distinguer sur le terrain Au stade des Alpes, Lussap Qui en profite pour prendre la première place du classement provisoire 24 à 17, deux essais de chaque côté Les essais de Catalan sont signés de Farnou Qui a profité d'un rebond Et l'autre de Tofa, tout en puissance Et le reste des points, des pieds de Bousquet Et Perpignan est en tête donc en attendant les autres matchs Montauban est 2ème, Mont-de-Mars en 3ème Et Grenoble au pied du podium Une image de basket NBA avec un Français sur les parcs asaméricains Cette nuit, Yann Maidmi avec les Washington Wizards Qui sont allés perdre à Oklahoma City 121-112 Maidmi a inscrit 4 points, 3 rebonds Et grâce à cette 28ème victoire Le Thunder est 5ème à l'Ouest Washington 6ème à l'Est Et voici le dernier panier du français Et on va rester aux Etats-Unis avec du golf Le Farmers Insurance Open en Californie Tiger Woods, ex numéro 1 Désormais 647ème S'est offert une carte de 72 Synonyme de 84ème place Woods fait son retour sur les parcours Après un an d'absence Il s'est imposé 7 fois ici Et il accuse 7 coups de retard sur son compatriote Tony Fenao Leader avec une carte de 65 Soit 7 coups sous le parc Il nous manquait un an en Australie En tennis On l'aura ce matin C'est la demi-finale entre Federer et Chung Les tenants coréens On verra sud-coréens On verra ce qui se passe Et en tout cas on sait que l'un des deux sera opposé à Marine Silic Qui lui s'est qualifié hier Regardez Marine Silic qui est au service Et 6ème mondial et qui jouera sa première finale à l'Open d'Australie Et il n'a fait aucun cadeau au Britannique Edmund 6-2, 7-6, 6-2 Silic jouera sa 3ème finale d'un majeur L'an dernier il avait perdu en finale à Wimbledon contre Federer Et on connait l'affiche de la finale dame Caroline Wozniacki, danoise, numéro 2 mondiale Affrontera Simona Alep ici en bas de l'image La Roumaine numéro 1 du classement A battu hier à l'Allemande Kerber Ce sera la 7ème confrontation Alep-Wozniacki Et la dernière, cette dernière Wozniacki mène 4 victoires à 2 Nous tennis encore à Tarbes Dans les Hautes-Pyrénées Avec les petits as mondiales des moins de 14 ans Et on a un français en 8ème de finale Il s'appelle Etienne Marty Il a sorti César Bouchelagheim Numéro 2 français 6-3, 6-4 Etienne Marty est le dernier représentant tricolore de ce tournoi Auquel ont participé dans leur jeunesse Son gars, Wawrinka, mon fils et Nadal Qui a reporté ce tournoi en 2000 Et direction Lyon Avec la première Coupe de France De vol en soufflerie Organisée par la Fédération Française de Parachutisme Sorte de simulateur de chute libre La veine comme on dit fait 4 mètres de large, 13 de haut Et cette compétition il y avait deux disciplines Dynamic to way Ici à l'image Une sorte de chorégraphie en perpétuel mouvement Le corps dans tous les sens Avec une victoire d'Aero Gravity Bros Et du vol relatif à 4 que vous voyez là Et des figures à plat Réalisation donc à 4 chuteurs Victoire d'Aero Kartakai 2002 Ils ont moins de 15 ans ces garçons Relatif mais pas approximatif Et justement on va finir avec des belles images en montagne Du côté de l'argentière L'ABC dans les Hautes-Alpes Où s'est déroulé l'ice climbing Écrin 28ème édition Grand rassemblement de cascades de glace Et cette superbe image refroidissante Et de nuit Avec bien sûr Piollet, crampons Et bien sûr la frontale Wow Ça vous a plu ? Ouais C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501